Bon, on va faire une petite vidéo concernant ma présentation finale de mon jeu. Donc, on y va comme ça. Si ça peut marcher. Bon, comment tout a commencé? On y va avec Buzz qui écoute la télé en regardant le film Back to the Future. Buzz, c'est un grand rêveur. On le sait, dans les films de Toy Story, c'est vers l'infini et plus encore. Puis, il rêve de voler et tout ça. Donc, la nuit, il écoute le film et ça commence comme ça. Fait que la suite de ça, il se dit, pourquoi pas être la star d'un jeu qui ressemblerait à Back to the Future. Fait que j'ai appelé mon jeu Buzz to the Future. On voit un petit peu l'identité visuelle. Buzz avec Doc au niveau Far West, la transition future. Il y a les drones, les airs, puis la DeLorean. Puis, on a Woody qui est en arrière sur son cheval qui essaie de rattraper Buzz. Donc, la thématique du jeu, en majorité, bon, c'est sûr que ça donne une grande ouverture, mettons, de possibilité par rapport à quand on utilise des assets au niveau des jeux, comme ça, jouets et compagnie. Toy Story, c'est vraiment un mélange parfait pour ce que je voulais faire. Donc, on a les jouets de Toy Story. J'ai des jouets, des droids de Star Wars. J'ai inclus aussi le Roadrunner, Bip Bip, puis Wile E. Coyote. J'ai le Zerg, le bon dans Toy Story. J'ai le gros goût de Star Wars. J'ai Donkey Kong. J'ai les Hot Wheels pour utiliser un petit peu d'assets qui ressemblent un petit peu à ça. J'ai modélisé certains trucs. Back to the Future, c'est sûr. Fait que j'ai la DeLorean que j'ai modélisée aussi. Il y a Toy Story encore pour le véhicule. Les Minions, Barbie, bref. Un gros mashup de tout ça. Ça donne plusieurs possibilités. Au niveau visuel, on va remarquer des transitions de la chambre de Andy à un petit peu Far West comme dans Back to the Future. La grotte Mine, slash où c'est qu'ils retrouvent la DeLorean. Bref, tout ça. Ici, la base de Buzz Lightyear. Une route de Hot Wheels. Un peu de campagne à la Bip Bip comme ça. Même chose ici. Puis, on a Buzz avec Woody, puis Doc, puis le monde de Barbie. Fait que ça fait un petit peu le tour au niveau visuel. On y va pour le défi 3. C'était l'identité visuelle des collectibles. Donc, la Soft Currency. Moi, je suis allé vraiment pour au niveau des batteries qui rechargent un petit peu son pouvoir à Buzz, si on veut. Donc, plus 1 si on récolte les batteries flottantes. Plus 3 si on jump over a spaceship. Fait que dans le fond, j'avais imaginé qu'on pourrait sauter par-dessus. Comme souvent dans des jeux d'infroir, on fait un segment. Puis, quand on fait un genre de gap over, ça donne plus 3. À chaque fin de segment de jeu, ça serait plus 5. Plus 10 si on trouve Socks, qui est le petit chat à 4 pattes robotisé à Buzz. Donc, si on réussit à le spotter in-game, puis à le ramasser, ça nous donnerait plus 10. Plus 35 si on complète 30 segments sans mourir. Puis, il y a d'autres façons d'en faire qu'on pourrait rajouter. Ça serait interminable. Mais, c'est ceux que j'ai pensé directement au début. Pour les obstacles dynamiques, j'ai le laser qui va de haut en bas. J'ai ici le fameux ballon. Il ne fait pas des bouncys. Il est vraiment juste qu'il nous fonce dessus en roulant. Puis, j'ai le RC car qui roule vers nous. Donc, ça c'est 3 des 4 que j'ai. Le 4e ici, c'est un drone qui vole de haut en bas comme ça. Donc, obstacles dynamiques, ça fait le tour. Au niveau des identités visuelles, des power-ups temporaires. Il y aurait le All-Around HW. Ça serait un power-up temporaire qui ferait en sorte qu'on pourrait avoir une vie extra si on veut. Donc, on reviendrait à notre dernier point de mort sans pénalité. Il y aurait le Slinky Body. Dans le fond, ça serait que Buzz, il y aurait un petit peu la tête Wibble. Ça ferait en sorte que s'il y a le collectible comme ça, le power-up temporaire, puis qu'il se fait frapper au niveau de la tête, ça lui donnerait la possibilité de continuer sans mourir pour un coup. We Come In Peace, dans le fond, le petit alien ici, que ça ferait en sorte, si tu ramasses ça, c'est que pour le restant de la run, tu as juste 3 ennemis qui spawnent pendant ton segment. Ça fait que ça diminue le niveau d'intensité. Même si le jeu va tout le temps plus vite, tu as au moins moins d'ennemis qui spawnent dans la zone. Il y a le Energy Shield, dans le fond, de Buzz, que j'ai pensé qu'il pourrait protéger pendant 10 secondes les dommages, donc qui ferait en sorte qu'il ne pourrait pas se faire blesser à ce niveau-là. Le Buzz Light Sword, comme quoi que si jamais tu ramasses ce collectible-là, puis que ça te donne un power-up temporaire de pouvoir, pendant la run, briser des objets qui seraient identifiés comme justement des objets qui seraient breakable. Il y aurait aussi le power-up temporaire au niveau... Là, je suis allé un petit peu dans d'autres sphères, même dans mes autres collectifs, je vais le montrer. Mais ici, ça serait le Ring Ring Ring. Dans le fond, on appelle la mère d'Handy pour réussir à jouer plus longtemps. Le thinking derrière tout ça. Donc, ça ralentirait le temps pour une run. Donc, ensuite de ça, sinon, il y a les batteries x2. Celui-là, il est implémenté dans le jeu. Donc, c'est quand on réussit à rentrer dans le x2. Pendant 10 secondes, ça ramasse le double des batteries. J'ai pensé aussi mettre un nouveau joueur, si on veut. Parce qu'en ce moment, dans le jeu, je peux jouer avec Buzz, qui est complètement rigué et tout ça. Woody, c'est un petit peu la même chose. Il y a juste certains trucs au niveau du code que je n'ai pas terminés. Donc, j'ai manqué de temps et tout ça. Mais, il est jouable. Je suis capable de jouer, somme toute. Je vais le montrer dans le gameplay. Donc, j'aimerais ça que comme troisième character, ça serait Doc qui pourrait être jouable. Puis, j'ai appelé Hasta la Vista Baby. Ça serait vraiment un mini-game level inspiré de Terminator. Ça serait vraiment quelque chose qui pourrait popper. Et selon, tu sais, j'ai marqué Limited Access. Ça, ça serait vraiment une petite zone, si on veut, supplémentaire qui pourrait être exploité. Les upgrades du shop. Donc, il y aurait le Sox Company. C'est le petit chat ici, comme dans les films de Buzz Lightyear. Donc, ça avertirait en fait s'il y a un obstacle qui nous tue sans aucun doute. Donc, des fois, il y a des murs vraiment que tu ne peux pas passer par-dessus ou quoi que ce soit. Des fois, j'ai des têtes de mort dans le jeu. Donc, à certaines places, ça avertirait d'avance. Ça nous avertirait qu'il y en a un qui arrive d'avance. Ici, le bon, Permission to Fall with Style Obtain. Dans le fond, il appelle ça en anglais. C'est dit comme ça. Il dit vers l'infini et plus encore. Puis, j'ai le droit de planer avec style. Bref, je l'appelais comme ça. Spread your wings. Ici, ça, c'est celui qui est... C'est les deux qui sont implémentés dans le jeu. To Infinity and Beyond, c'est quand on débloque cet upgrade-là. On saute plus haut sur demande quand on tient Shift. Puis, Buzz Me 20, dans le fond, j'ai fait ça comme si c'était... Passe-moi un 20. Fait qu'à chaque début de run, on part avec 20 batteries. Les upgrades visuels du shop que je verrais, que je pourrais implémenter éventuellement, ça serait de mettre The Claw. Donc, les petits aliens qui disent The Claw. Ça serait de faire en sorte, c'est comme un magnète, si on veut, que ça amène les batteries à soi. Donc, je t'allais un petit peu aussi au niveau visuel. Je t'ai montré, là, je t'ai pris un petit screenshot de chaque zone pour que tu puisses apprécier visuellement ce qui s'en vient. Puis, après ça, dans le gameplay, des fois, c'est moins facile à voir. Donc, le corridor qui mène à la chambre d'Andy. La chambre d'Andy. Donc, ici, je t'allais un petit props au Fantastic Four, puis à le JVM. Barbie's World, Donkey Kong Castle. Après ça, j'ai le Far West en 1885. J'ai le Far West, justement, encore une zone plus longue. Puis, on remarque ici que le Clock Tower, il est en construction. Puis, aussi, il y a une affaire que je n'ai pas mentionné. Dans le fond, c'est ici, le Mont Rushmore qui est là. Je l'ai mis aussi dans la chambre d'Andy, dans sa boîte à jouets, comme quoi c'était vraiment un asset qu'il utilise, lui. Fait que tous les jouets sont pensés de sorte à ce que, si on est dans le monde, c'est comme si on rêve grand, puis c'est un monde d'enfants. Fait qu'il faut penser que c'est... Au niveau du visuel, de la hauteur, puis tout ça, il ne faut pas en tenir compte. C'est vraiment au niveau imaginaire. Donc, si on regarde les films de Toy Story, il y a un univers complet qui est là, mais ça reste tout, au final, un monde de jouets. Far West 2023, ici, Wile E. Coyote qui est en haut de la montagne puis qui veut pogner le bip-bip qui est juste là. Même chose, là, le Clock Tower, il est fini. On remarque, tous les cactus sont majoritairement plus grands que dans le passé. Donc, ça, c'est un petit prop, ce que j'ai fait aussi de plus. Puis, on voit la fameuse DeLorean qui est là, puis avant ça, qui est disparu. Donc, un autre petit changement. Ici, un petit peu de verticalité, là, qu'il y a trois choix de passage. Donc, un, que si tu y vas vraiment en ligne droite, il y a M. Patate qui t'attend en disant que t'as été trop facile. Donc, il faut vraiment que tu sortes par-dessus ou quoi que ce soit. À gauche, tu montes et tu descends. Puis, à droite, un petit parcours un petit peu plus compliqué pour avoir un x2 qui est derrière le nuage. La mine de Rex. Donc, ici, il y a le dinosaure Rex qui est au fond. Même mine, mais qui a été pris possession par Zurg. Donc, il est au fond, ici, en arrière. La même mine explosée. Le monde de Hot Wheel. Donc, il y a une intersection avec la tête de dragon, un petit peu comme dans les jeux Hot Wheel. La DeLorean qui est là encore. Même chose, ici, l'intersection avec le HQ un peu juste à la Hydro-Québec, si on veut, là. À l'intérieur de ça, dans celui-là, c'est Zurg qui a pris possession. Puis, celui-là, c'est Rex. Donc, c'est vraiment les deux qui continuent à avoir chacun leur bâtisse. Le Start Line de Hot Wheel. Donc, une identité visuelle du Finish Line. Ici, le Rex HQ. Ça fait que c'est ce que je disais. Le Zurg. Puis, comme je mentionnais tantôt, les têtes de mort, c'est... Si tu sautes à ces endroits-là, c'est sûr que tu meurs. Parce qu'il y a un objet souvent qui est derrière puis qui va créer une collision. Donc, c'est vraiment un passage que tu n'as pas le choix d'éviter. Donc, ça, c'est la Space Station de Buzz Lightyear que je suis allé un petit peu modéliser selon l'image que j'avais du film. Puis, ce que j'ai trouvé le fun, c'est mettre les petits aliens un peu partout. Il y en a une Sheep and Barge. Ça, c'est quand que Zurg a pris possession du monde de la Space Station. Donc, tout est un petit peu plus électrique. Tout est détruit. Même l'ambiance au niveau de lumière extérieure que j'ai simulé sur les murs a changé. Donc, ça, c'est plus clair. Plus coucher de soleil. Ici, c'est vraiment plus justement détruit et fin du monde. Les widgets. Donc, je suis allé dans mon main menu. Buzz to the Future. J'ai le Play, Open Shop, Exit. Même affaire que tantôt. Le Challenge List. Dans le fond, je l'ai appelé le Star Command. Ça fait que le premier que j'ai mis, c'est Hasta la Visita Baby. Ça fait que ça débloque une nouvelle section du jeu, comme j'ai expliqué tantôt. Les autres, je ne les ai pas implémentés. Mais il reste que c'est... J'ai fait des copiers-collés pour montrer un petit peu l'identité visuelle que ça donnerait. Le Death Screen, dans le fond, j'ai marqué « Someone is coming ». Ça fait que comme dans les films, quand il y a un adulte ou quelqu'un qui approche, les jouets tombent inactifs. Ça fait un petit peu le même principe que quand on meurt. Puis le menu de Shop, ici, avec un genre d'Alien qui vend des trucs. Le fameux Buzz Me 20, qui est 50. Puis To the Moon and Back, ici, qui est le 200 pour, justement, jumper un petit peu plus haut. Puis j'ai pensé faire, justement, comme j'expliquais, le troisième character, que ça pourrait être Duck, qui pourrait être intéressant à jouer avec. Donc ça, ça serait mon écran de fin. « Thanks for playing ». Ça fait que c'est un petit peu le même principe que dans toutes mes autres productions. Tu vas voir que l'identité visuelle perdure à travers ma présentation. Mon post-mortem, écoute, c'est meilleur choix personnel pour ma carrière. Je ne regrette pas. C'est beaucoup demandant. J'ai les yeux pochés. Je n'ai plus de sommeil. Je n'ai plus de vie de famille, mais depuis un bout. J'ai tout mis sur pause. Je n'ai pas écouté l'atelier. Je ne fais pratiquement rien. Je ne fais que ça. Mais je sais que c'est... La preuve que c'est le bon choix, c'est que je ne compte pas les heures. Ça fait que tu sais, j'ai plus d'heures de travail que de sommeil. Fois mille là. Vous êtes vraiment une belle équipe d'enseignants. Ça, c'est numéro un. Disponibilité. Le fun à jaser. Name it. Je veux dire, vous avez tous, chacun, vos personnalités, tous différentes. Mais tous agréables. Les trois, je n'ai rien à redire. Un gros thumbs up. Puis, comme j'explique, c'est que c'est un défi de taille en tout point. Ça n'a juste pas de sens. Je voulais te souhaiter et vous souhaiter Joyeux Noël. Encore là, même affaire. Buzz qui se déguise en Père Noël avec le fameux Buzz to the Future release. Donc, le jeu qui sera en vente dans un monde fictif. Éventuellement, peut-être qui sait. Ça fait le tour de ma présentation. Puis, je vais te montrer un petit peu de gameplay. Je vais te laisser apprécier le menu et compagnie. Petite appréciation au niveau sonore de la chanson Toy Story. Ça va-tu pas? C'est une chanson emblématique pour le jeu. Ça fait que c'est à l'intérieur du jeu même, c'est Back to the Future qu'on a fait en arrière. Tu vas voir sur les murs, j'ai mis dans les pièces bleues. C'est un peu pour simuler l'étercié de la chambre des nuages. Ils sont un petit peu popés en 3D. Donc, ça. Je vais essayer de montrer un petit peu de gameplay entre Woody et Buzz. Puis, je vais essayer de faire en sorte que le gameplay ait de l'allure. Ça fait quatre fois, je recommence. Puis, que j'ai comme plus d'énergie de concentration. Donc, on entend, quand on prend le x2, il y a le fameux Twinfinity and Beyond. J'ai écouté ton conseil pour bloquer les portes pour que ce soit le plus facile à comprendre. Twinfinity and Beyond! Donc, passage de zone en zone assez fluide, je dirais. Chaque place, je me suis arrangé pour créer de la verticalité quand même possible, à gauche ou à droite. Je parlais des nuages tantôt sur les murs, tu vois là, un beau mix entre... C'est ce qui est le fun au niveau des jouets, de pouvoir exploiter tous les univers et tous les personnages. Il n'y a pas de transition qui ne se fait pas bien. La seule transition que tu peux ne pas faire, c'est celle que tu n'es pas capable d'imaginer. Fait que je te dirais que tout ce que tu es capable de faire, de penser, ça se fait. Si tu as le cœur d'enfant, tu es capable de tout faire ça. Fait que l'inspiration du moment, mes enfants, c'est sûr. Fait qu'on s'entend, là, je viens de passer dans la place de Cowboy. Fait que j'ai mis un son de coup de fusil. Puis, on va faire une petite transition. Si on fait ça, on pourrait jouer avec Woody. Même chose. Le visuel est intéressant aussi. L'animation de Fall est un petit peu bizarre. Il ne fit pas bien, je pense, avec le rig. Mais bref, tout fonctionne au niveau de la course, au niveau du saut, des collisions, tout ça. La seule affaire qui ne marche pas actuellement, c'est mon slide. Là, c'est comme s'il descend dans le sol. C'est parce qu'au niveau du code, je ne savais pas. Il y a deux qui, bref, je n'ai pas le temps d'implémenter ça. Mais c'est quelque chose que, visuellement, je suis capable d'apprécier. Même affaire, tantôt, je parlais du Mont Rushmore. On le voit qu'il est un petit peu plus gros, comme dans la maison. Mais il reste qu'il faut tout le temps y aller avec la pensée d'un enfant. Il ne faut tout le temps plus dire qu'est-ce qu'il y a. Ça reste un monde imaginaire de A à Z. Quand on passe dans la pièce de Andy, j'ai tout à replacer les jouets, inclus en buzz, sur un mode pause. C'est vraiment comme si le vrai monde reprend son tour, que c'est vraiment le point zéro. Je n'ai pas pu prendre cette place-là comme le point zéro du jeu, parce que ça arrive trop vite selon mes segments. Je n'ai vraiment commencé ça parce que tous mes tests ont été faits avec un autre. Bref, c'est facile d'apprécier le gameplay. Je veux dire, il y a de tout. Visuellement, les couleurs changent et l'action changent. C'est du in and out au niveau visuel, du zoom. Là, il y a besoin de focaliser souvent. J'y vais de sorte à ce que le joueur peut choisir soit son passage en haut ou en bas. C'est pas pour ça, mais reste que j'ai essayé de faire du mieux possible avec ce qu'on a à disponibilité, puis avec les notions et le temps qu'on avait. J'en aurais fait plus, avoir plus de temps. Et bref, ça aurait été un jeu que je verrais sur une tablette ou sur le cellulaire. Mais ça, seul le temps va le dire. Mais c'est sûr, je veux juste que vous appréciez le gameplay de ça. J'espère réussir à le packager. Oli est en train de travailler pour essayer de le faire, parce que chez nous, ça ne marchait pas, pour pouvoir le faire tester au monde. Donc, ce serait la plus belle déconcentration de faire en sorte que le monde puisse l'essayer pour nous dire que c'est le fun ou que ce n'est pas le fun. Avoir des feedbacks pour pouvoir m'améliorer, puis de faire en sorte que je puisse apprécier le résultat.